... Ah, alors là ? Ben alors là quoi ? Ben je sais pas. Ah, parce que c'est fermé ? Ben oui. D'accord, alors c'est quoi ? Ben alors je sais pas. Un calendrier ? Des pompiers ? Ah. En fait, c'est le premier film qu'on a vu au cinéma avec Badri. Votre mari. Oui, mon mari, pardon. Parce que moi, Badri, ça y est, il est connu. Je le connais aussi. Et euh... Oui ? Mais vraiment. Mais non, mais vraiment, il disait ça. Oh, le malentendu ! Le vrai malade ! Non, mais il le connaît vraiment. Oui, oui, j'ai compris. Il le connaît vraiment d'ailleurs. Je crois qu'il vous appelle Satine. Et donc voilà, il m'appelle... En fait, depuis, ça a été mon surnom Satine. Euh... Voilà, et c'est vrai qu'il m'a appelée Satine. D'ailleurs, on a appelé notre chat qu'on a eu aussi la même année, Satin. Ouais. Et... Ça fait combien de temps ? On n'a pas appelé notre chienne Satine. Mais parce que c'était pour moi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui avec Badri ? Euh... Ça fait depuis... Alors, depuis 2002 ? 18 ans. Voilà. C'est ça, c'est... C'est mathématique. Il y a une histoire un peu particulière avec lui, je crois. Ah oui, c'est très, très particulier. C'est... En fait... On s'est connus dans une... Pardon, parce qu'en fait, c'est... C'était un... J'ai eu un moment très douloureux dans ma vie. Oui. Voilà, donc... La mort de votre premier amoureux. Voilà. Voilà, Yannis. Qui est mort d'un cancer. Et que j'ai soutenu jusqu'à la fin. Et en fait, un jour, Yannis, donc... Votre premier amoureux. Celui qui est décédé, m'a dit... Tu devrais trouver un travail pour me ramener des bons souvenirs. Pour me ramener de la joie à la maison. Et donc, il m'a dit, t'as qu'à aller te présenter au pâté. Au cinéma ? Au cinéma, pâté. Et en fait, Badri travaillait en tant qu'ouvreur également. Et on est devenus amis à pâté, normal. Enfin, collègues normal. Et puis, Yannis, donc je lui ai raconté justement mes connaissances, ce que je faisais, tout ça. Du coup, Badri était le premier à qui j'ai dit, voilà, je suis avec quelqu'un qui, en ce moment, ne peut pas se déplacer, tout ça. Et il m'a dit, ça me ferait plaisir de le rencontrer. Et si j'en rencontrais ? Et Yannis m'a dit, présente-le-moi, il aime les jeux vidéo. Et en fait, c'était un fan de jeux vidéo, de BD, de dessin. Et donc, du coup, ils ont passé des heures devant les jeux vidéo. Ils ont passé des heures ensemble. Et ils sont devenus copains aussi. Le jour où Yannis, il est parti, enfin, où il allait partir, j'ai appelé Badri et j'ai dit, viens lui dire au revoir. Et donc, il est venu vite avant qu'il tombe dans le coma. Et du coup, Yannis a fait, donc il m'a dit des derniers mots rien qu'à moi. Et il a fait une espèce de passation. C'était très étrange. Il a regardé Badri avec une larme. Et il m'a fait comprendre qu'en fait, ça lui ferait plaisir qu'on soit ensemble un jour. Et évidemment, quand il est parti, vous pensez bien que j'étais désemparée. J'étais au plus bas. Et Badri essayait de toutes ses forces de me ramasser. Et en fait, il m'a ramassé la petite cuillère, c'est le cas de le dire. Et il m'a ramenée de loin. Et en fait, un jour, il me dit, mais t'as envie d'être comédienne ? Alors, bah toi jusqu'au bout, t'y vas, tu remontes à Paris. Et moi, j'avais pas envie de remonter à Paris parce qu'en fait, c'est là où Yannis est tombée malade. Et c'était beaucoup de mauvais souvenirs aussi. Et en fait, il m'a poussée, il m'a poussée et il m'a prise par la main. Et il m'a dit, bah viens, on va à Paris. On va à Paris tous les deux. Et depuis ce jour-là, en fait, on s'est plus lâchées. Et vous êtes devenues complètement inséparables. Et on est devenues inséparables. Et en fait, il représente beaucoup plus qu'un mari, qu'un copain. Badri m'a sauvé la vie. Et Badri représente tellement de choses pour moi. Je crois qu'il avait aussi envie d'être présent ce soir à vos côtés, Badri. À sa façon. Regardez ces images. Laetitia, ma chérie. Je ne suis pas présent physiquement. Mais tu le sais, je suis avec toi et je t'envoie plein d'hommes positifs. J'ai dû rester ici à la maison pour m'occuper de Lyanna et aussi de Tic et Tac. Je ne suis pas super doué pour les discours, encore moins devant des millions de personnes. Mais tu l'as compris, je tenais tout de même à te laisser un message pour ce moment particulier que tu es en train de vivre. Notre rencontre, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Nous partageons notre vie maintenant depuis plus de 18 ans et j'ai l'impression que c'était hier. Tu es une femme exceptionnelle, une artiste talentueuse, une épouse formidable et maintenant une maman merveilleuse. Les personnes qui te connaissent savent que tu es une femme de cœur, une femme généreuse, pleine d'énergie. Tu es quelqu'un de solaire. C'est pour cela que les gens t'aiment. Tu ne criches pas, tu es tout simplement authentique. Je me souviendrai toujours de notre première rencontre. Intérieurement, la belle personne que j'avais en face de moi m'a marqué pour toujours. Au-delà de la femme intelligente et de ta beauté, c'est mon âme sœur que j'ai trouvée ce jour-là. C'est vrai qu'aussi loin que je me souvienne, on a toujours voulu fonder une famille, avoir des enfants. Et grâce à ta volonté, à ta résilience, et aussi un peu grâce à moi, on a réussi. Et nous avons Liana, c'est un vrai cadeau du ciel, pour tout le bonheur que tu nous donnes. Je voulais juste simplement te dire merci, Laetitia, je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime mon bébé. J'ai envie de vous faire un cadeau. Là, maintenant, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup émue. Vous avez dit, j'ai jamais vu mes parents ensemble, réunis. Oh ben alors là, vous voulez une guerre ou ? Eh ben non. Enfin là, je ne veux pas être...